Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Le PSG a fait une belle prestation ce soir, j'ai pris du plaisir à garder ce match contre une bonne équipe de Lens, surtout en première mi-temps, parlons-en. Même si le PSG a eu la possession, Lens a montré quelques belles qualités techniques et a donc fait une bonne opposition, surtout en première mi-temps, avant de s'éteindre petit à petit dans le jeu. Le PSG a eu de belles situations, je pense à ce dédoublement de Mbappé à montrer dans toutes les écoles de foot. C'est pas à club pro dans FIFA que vous verrez ça. Parce que son appel lui a permis de fausser compagnie à son défenseur direct et de provoquer un 2 contre 1 qui a bloqué le défenseur l'ensoi. Et là c'est dommage, le Samba a fait un superbe arrêt. Généralement dans ce genre de situation, c'est soit un petit piqué, soit une balle entre les jambes. Mbappé a vécé entre les jambes, mais le gardien a fait un bel arrêt et le défenseur est bien revenu aussi pour gêner. Lens essaie de casser les lignes et d'avancer, mais c'est compliqué. Donc pas grand chose pour Lens, si ce n'est une belle séquence à une touche de balle terminée par un tir au-dessus. Parce qu'au moment du tir, il a pris la balle un peu en dessous, donc forcément elle s'est envolé. Finalement il faut cette sortie de balle qui m'a fait lever de mon siège avec un 1-2 entre Vitinha et Mbappé. Et c'est surtout la passe de Vitinha qui est belle, de l'extérieur du pied en contournant le défenseur dans l'autre sens. Et exceptionnel, il continue en conduite de balle, parfait, franchement excellent. Et finalement Zahir Emery trouve Asensio à l'entrée de la surface, qui tire comme dans un fauteuil. 1-0, Asensio fera une meilleure carrière que Mbappé. Enfin, c'est selon un certain journaliste spécialiste de l'espace. Au retour des vestiaires, nouvelle construction du PSG, la remise de Mbappé est parfaite, dans le bon tempo, dans le bon angle et ça permet à Hernandez de faire une passe D à Mbappé qui termine. Alors, sa frappe elle est intéressante, de l'intérieur du pied, en théorie un tir comme ça c'est pas très puissant. Mais, d'ailleurs c'est une frappe d'échauffement. Mais, comme il est lancé, ça lui permet d'avoir de la puissance qui fait que ça en fait un tir difficile pour le gardien. Sur un centre comme ça, en plus les appuis du gardien suivent la direction du ballon. Résultat, le gardien est presque pris à contre-pied. Samba fait comme il peut pour l'avoir, mais entre la puissance du tir et son manque d'appui, bah ça fait but. Bravo Mbappé, et 2 buts sur des actions très bien construites. On dirait le PSG du début de saison de l'année dernière. Après ça, on a une belle action à une touche, encore terminée par Mbappé et qui est repoussée par Samba. Je trouve que les Lençois sont combatifs, mais peu inspirés devant. A l'image de l'autre côté, côté PSG, de Dembélé, invisible, si ce n'est une belle frappe à la 75ème. Après encore une superbe sortie de balle du PSG. Il a tiré pied droit au-dessus. Bon, à part ça, il n'a pas été très en vue. Enfin, il n'a pas été très en vue. Vraiment, le PSG aura été très bon dans toutes les séquences offensives, à part peut-être la finition. 75ème, belle séquence encore une fois, sur une sortie de balle. Et le centre de Hernandez, il n'est pas bon. Il met un centre en l'air, alors qu'il doit la mettre au sol, c'était possible. Jordi Alba, qui est pour moi le meilleur latéral gauche de l'histoire, avec Roberto Carlos, l'aurait réussi. Rappelez-vous ce centre pour Messi en fin de classico, là, sur une sortie de balle de Sergio Roberto. Il déboule comme ça en dédoublant, et c'est André Gomez qui lui met la balle. Il la met en une touche, parfaitement au sol. Alors le mouvement est compliqué, ça demande un espèce de déhanché, c'est compliqué. Mais c'était ça que le jeu demandait. Je trouve que sur ce match, Zairemri a gagné énormément de crédit. Franchement, je l'ai trouvé très très bon techniquement dans ses déplacements, les efforts. Tout comme Vitinha, qui est pour moi l'homme du match. En fin de match, Lens a été totalement étouffé par le PSG, qui a marqué un troisième but par Mbappé. Lens réduira le score, de manière anecdotique. Le PSG d'ailleurs est fautif, mais bon. 3-1, score logique, victoire parisienne avec autorité. J'ai pas envie de m'enflammer, c'est exceptionnel, le PSG va faire une grande saison. Bon, l'an dernier c'était pareil, on a vu ça s'est mal fini. En tout cas, le PSG démarre très bien, et c'est le plus important. Voilà pour ce débrief, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce qu'Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs son surnom c'était Il Métronome, le Métronome. Pirlo, parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltiers. Merci.